La carte-musique.fr présente la différence entre les guitares classiques et les guitares folk. Les différences sont reconnaissables à l'aspect mais aussi au son. La tête et les mécaniques sont très différentes et permettent rapidement de les différencier en plus du type de corde utilisée. La classique possède 3 aigus en nylon et 3 basses en nylon filet métal. Les nylons font moins mal aux doigts, le son est plus chaud, plus rond, plus doux. Très utilisée dans les styles classiques bossa nova, jazz, flamenco ou chansons rétro. Tandis que la folk est souvent plus volumineuse. Les cordes aiguës sont en métal et les graves sont des cordes filées en métal. Elles possèdent souvent davantage de cases, le son est plus claquant, plus métallique, avec plus de volume. Très utilisée pour les styles blues, country, folk, pop et rock. Côté chevalet, la classique possède des nœuds pour maintenir la corde, bien qu'il existe quelques modèles très pratiques de cordes classiques à boules. Côté folk, la corde possède une boule qui est maintenue dans le chevalet. Le pan coupé, qui permet un accès facile aux aigus, pour les solistes et guitaristes très avancés, est disponible sur les deux types de guitare lorsqu'elle est électro-acoustique, c'est-à-dire dotée d'un branchement sur amplificateur. Mais pour débuter, les professeurs conseillent une guitare classique, car les cordes sont plus espacées pour pouvoir bien positionner les doigts, et les cordes nylon font moins mal aux doigts pour un débutant. Au-delà de ces indications, le choix reste possible, c'est un compromis entre style, sonorité et confort de jeu. Voici quelques exemples qui comparent les mêmes plans, d'abord sur une guitare classique, puis sur une guitare folk. ... 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